Le patron de Mercedes Swing est plaisante sur la bonne humeur de Milton, ça ne lui ressemble même pas. Euh... Ouais, mais pourquoi il est de bonne humeur ? Parce qu'il sait qu'il se barre à la fin de l'année. Il va chez Ferrari. J'ai envie de te dire, Toto. Donc il s'en bat les couilles de Mercedes maintenant. Même si ça doit le faire chier d'être lent, mais au final il sait que ça va s'arrêter, quoi. On a commis une erreur en régulant la voiture, la configuration de Lewis était tellement dans la mauvaise direction que la voiture ne tournait même pas dans les virages. Mais comment vous pouvez vous tromper à ce point, encore une fois ? Vous n'avez pas des ingénieurs compétents ? Enfin, je ne sais pas. Si le pilote dit qu'il veut ce réglage-là et que les ingénieurs... Enfin, je veux dire, les ingénieurs peuvent peut-être se dire, Ouais, mais non, ce n'est peut-être pas la bonne direction de Lewis, il ne va peut-être pas faire ça, quoi. C'est à vous aussi d'imposer vos choix, là, chez Mercedes, là. Lewis est totalement de bonne humeur. Je ne sais pas si c'est la certitude qu'il a réagir l'année prochaine, mais ça ne lui ressemble pas. Bon, si, il s'en bat les couilles, maintenant. Bon, il serait de mauvaise humeur si, effectivement, il savait qu'il resterait encore Ad Vitam Eternam chez Mercedes à s'engluer avec une voiture de merde, là. Mais là, il sait qu'il va vers une équipe qui est plus compétente, qui a plus de potentiel, on va dire. Bon, peut-être que l'année prochaine, ça changera, peut-être que Mercedes reviendra dès l'année prochaine, mais je n'y crois pas, moi. Votre avis ?